Voilà, Ali Bongo Ndimba, le président de la République, a d'ailleurs présidé ce jour un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Plusieurs points à l'ordre du jour. Le condensé nous est fait ici par Ali Reynald de Rajumba de la presse présidentielle. Dans une ambiance de sérénité et de détermination que les membres du gouvernement aient été réunis autour du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, à l'occasion de ce conseil des ministres. Un conseil des ministres qui s'étient quelques jours après la tenue à la pointe des nids du troisième séminaire gouvernemental de l'émergence axée sur le thème maintenir la croissance économique et sociale, garantir la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques. Plusieurs mesures importantes et fortes ont fait l'objet d'un examen approfondi. Il s'agit entre autres du pacte national d'ajustement pour la compétitivité entre le secteur privé et le secteur public, la poursuite des réformes engagées en termes de simplification des procédures administratives, de rationalisation fiscale, de dispositifs de formation professionnelle, de facilitation des investissements, mais aussi la réforme de la fonction publique et du statut de l'agent public. La lucidité et le courage sont les valeurs cardinales qui ont prévalu tout au long de ce tour de table. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a rappelé au gouvernement les priorités de cette année 2015. L'heure est plus que jamais à la mobilisation, à l'éveil patriotique, afin que les efforts à déployer soient portés par l'ensemble des forces vives de la nation pour assurer la solidarité et la cohésion nationale.